Vous savez, ce qui concerne le pays qui intéresse Benito, ce ne sont pas les individualités ou bien traiter le problème de quelqu'un ou bien venir régler les comptes de quelqu'un sur Facebook. Ce n'est pas mon fort. Ce qui concerne le peuple, ce qui concerne les enfants de demain, ce qui concerne la politique intéresse Benito. Vous savez, j'ai été peut-être ou l'Indé a signalé le doctorat de Youssouf Boundoussila. Youssouf Boundoussila a eu l'honneur, a eu la chance d'être nommé pendant cette transition à cause de Yenab Nabaya Gates, à cause de ça. Parce qu'il est en train de connaître avec tous les arguments, il est docteur, tout. Jusque-là, nous sommes comme ça, rien sur la terre ne prouve qu'il est docteur. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des fonctionnaires guinéens qui sont devenus canadiens qui ont bel et bien dit qu'il n'est pas docteur. Mon beau, salam alaykoum, comment te beau, allez-vous. Ce sont des fonctionnaires, je dis bien, pas des travailleurs guinéens vivant au Canada, des fonctionnaires de l'administration de Montréal, de l'administration québécoise, de Vancouver. Ce sont des guinéens qui sont devenus canadiens, fonctionnaires, universitaires, professeurs, qui l'ont dit, de le demander où, de donner l'université, le nom de l'université. Elle est la référence, parce qu'il y a un numéro de référence pour chaque université. Jusque-là, nous sommes deux ans comme ça, le type n'arrive pas à montrer son doctorat. Et malheureusement, pour d'autres pays, c'est lui aujourd'hui le secrétaire général de l'enseignement préuniversitaire. Le Canada que nous connaissons, le pays des grands intérêts, le seul pays qui a osé déquiloter Paul Kagame, qui se présente à un quatrième mandat comme ça. La campagne a commencé, je suivais tout de suite sa campagne. Et c'est lui, Kagame, qui dit qu'il ne connaît pas la démocratie, qu'il ne comprend pas la démocratie. Parce qu'eux-là, et aux rwandais-là, ils ont la démocratie. Il était en train d'expliquer la démocratie rwandaise aux rwandais. 24 ans au pouvoir, un quatrième mandat. Je ne sais pas si vous comprenez ce passage-là. Donc, parce que ce qui me fait mal, vous savez, en plus là, on a Dofteri. C'est-à-dire, on appelle ça en plus là Dofteri. J'ai mis en plus là, que Dofteri, Dofteri Boundousundi, Dofteri Boundousundi, Dofteri Boundousundi. Vous savez, quand mes salons-goulards n'ont pas de dents ici, quand ils parlent, Dofteri, quand Dofteri, c'est comme ça. Si ce n'est pas Dofteri que Dofteri, j'ai mis ça, Dofteri. C'est mes oncles, voilà, ne vous mêlez pas, ce sont mes oncles. Donc, nous revenons aujourd'hui, encore une fois, le monde entier se rend compte effectivement qu'on avait raison sur le niveau d'études, d'abord, de Youssouf Boundousila. Son niveau d'études. Parce que la question que les gens se posent aujourd'hui, qui a choisi les sujets des examens ? Vous savez, il est dans mon domaine comme ça. Louis Youssouf, il est dans mon secteur. Je connais le secteur là. La commission des choix des sujets, j'en connais assez. La commission des choix des professeurs pour choisir les sujets. Nous allons trop. Merci, on dit Dofter, merci, voilà. C'est Dofter, voilà, exactement. C'est Dofter, merci beaucoup, frère. Merci, on dit Dofter, c'est Dofter. Voilà, quand mes oncles, là, n'ont pas dedans devant, là. C'est comme ça, Dofter, Dofter, voilà. Il y a l'honneur, frère, il y a l'honneur. Klitsman, salam alaykou, comment vas-tu, Klitsman ? Donc, parce qu'on connaît, on ne peut pas taguer l'enseignement guinéen aujourd'hui. Personne ne peut acquiser. Le service examen national, chargé des choix des sujets, être responsable du choix de ces sujets. Mais ce qui m'a fait, je suivais tout, on m'envoie tous les sujets, mais le sujet qui m'a fait mal, le sujet qui m'a piqué, parce que, franchement, on ne peut pas inviter les Guinéens à prendre nos ressources minières, à en faire un miroir comme ça devant les Occidentaux. Tout récemment, le forum, le forum qui vient de se passer en France, où le président Diomafai a participé, Kagame Me était là-bas, on parlait de vaccins. Les gens s'est battus, le président sénégalais a été très clair. Nous voulons que les usines de fabrication des vaccins soient installées en Afrique. C'est-à-dire, le président Diomafai, Kagame, et autres, il y avait le président Mauritian. Il y avait beaucoup de présidents qui parlaient de l'installation, je dis bien, de l'installation de certaines marques de fabrique en Afrique. Tandis que chez nous, en République de Guinée, un individu qu'on appelle Yusuf Boundoussila, encourage les élèves à comprendre par là que non, il faut prendre nos mises, montrer aux Occidentaux pour qu'ils fassent ça. Et puis, c'est ce qui me fait mal, et qui me touche beaucoup, qui me fait très mal. C'est l'argument, le dernier paragraphe. Non, c'est pas la peine. Aidez-moi, vous qui êtes universitaire, allez-y voir le dernier paragraphe. C'est-à-dire, il justifie le sujet à travers le dernier paragraphe. C'est-à-dire, prendre les ressources minères africaines, montrer aux Occidentaux, est-ce une bonne chose ? Selon lui, on me fait comprendre que c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, qui a choisi le sujet. L'esprit, le docteur, que je connais tout, n'allait rien m'apprendre. Ah, tant tu tapes ta poitrine, qu'on ne peut rien t'apprendre, de la lance. Comment quelqu'un qui est secrétaire général, il n'est pas ministre. Devant ses disciples, devant même les assimilés, comment je connais tout, on ne pourrait rien dire ici, que moi, je ne suis pas au courant. Je connais comment on choisit le sujet, je connais comment. Ben, dis-toi. Merci Christ. Je le répète encore une fois. Youssef, tu es dans mon secteur, tu ne connais rien dans l'affaire des examens en Guinée. Il faut me demander. Il faut me demander. d'abord, ce qui me fait mal, c'est celui qui a ouvert l'enveloppe Amara. Et alors, mais les enfants des gens, Amara, Amara, ce qui ont été, ce qui, excusez-moi, ce qui était présent lors du discours d'ouverture des sujets d'Amara, les gens, tout le monde était dépassé par le français d'Amara. Et ce qu'ils voulaient dire, personne n'a compris. dans ce qui, ah, docteur, voilà, non, ah, docteur, docteur, voilà, c'est ça, mais, voilà, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ce n'est pas docteur, 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 voilà. Aïe. Vous aussi, il est le ministre secrétaire, voilà pourquoi on vous dit qu'on ne doit pas mettre n'importe qui, ministre secrétaire, le poste là, n'est pas donné à n'importe qui. Ah non, ce pays-là, non. Amara qui n'a pas son CEP, vous aussi, quelqu'un qui n'a pas son CEP, c'est-à-dire, le certificat d'études primaires, ou bien, CE, c'est-à-dire, le certificat d'études élémentaires, il n'a pas. Ntunte Ego, ce qui était présent, était dépassé, non seulement par son français, et par ceux qui voulaient, personne n'a compris ce qu'ils voulaient dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, que vous devez être correct, vous devez traiter les sujets, on dit, oh, eh, la Guinée, eh, la Guinée, ça dit, ça dit, je connais tellement les intellectuels de ce qui se fait, au niveau de l'éducation guinée, eh, la Guinée éducation, eh, eh, la Guinée, la Guinée des bons professeurs, des bons enseignants, eh, la Guinée des bons TPs, les bons DCE, la Guinée des, eh, 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 je connais, les baritépoux, eh, les nanamodou, eh, eh, là, ils sont nombreux comme ça, eh, de Dr. Seif, les gens calés comme ça, hein, calés comme ça, des gens, eh, là, eh, non, c'est Amara, Youssou Bundou, là, qui vient, choisir, mon grand-père, qu'on est jeune, qu'on va dire, eh, Dieu, non, Nadia, il faut au Moumali, Nadia, voilà, au Moumali, au Moumali, Galema Gilavogi, oh, merci, tonton, les Galema Gilavogi, eh, les Galema Gilavogi, eh, les Cotobari, eh, les Mise Dem, Ben, eh, Mise Dem, ils sont nombreux comme ça, eh, mon, mon censeur de Mamou, Sanna Dugaya, Sanna Dugaya, pendant plus de huit ans, faisait partie de la commission des choix des sujets de mathématiques, c'était le censeur du lycée Amica Cabral de Mamou, il était à Mamou, mais c'est lui qui devait, c'est Sanna Dugaya qui devait finaliser le sujet, quand on finit de choisir le sujet, de mathématiques au baccalauréat, c'est lui qui corrigeait, c'est-à-dire, on finit, on le donne, il révéifie et puis le susé est validé, demandé à tout le monde, Sanna Dugaya, parce qu'il est décédé maintenant, je crois, il est décédé, il est décédé, oh, yeah, la République de Guinée, c'est Amara Léoussou Boundou, Allah, je laisse même les tantes Nenefatou, ils sont nombreux comme ça, ils sont des gens là, on ne peut pas choisir le sujet derrière eux, vous finissez, vous terminez de choisir le sujet, il y a une commission, une autre commission, qui révérit le sujet, c'est la dernière commission là, qui choisissait le sujet blanc, c'est-à-dire le second sujet, on choisissait trois sujets, le sujet final, le sujet de recours, et le sujet final B, c'est comme ça qu'on les appelait, le sujet final, le sujet de recours, et le sujet final B, c'est les trois sujets, partout, en cas de fuite, en cas de fuite, le sujet, de secours, et de recours, on le sujet de recours, maintenant le sujet final, des fois on faisait exprès, on prend le sujet final B, on mettait en physique, des fois en mathématiques, des fois en biologie, surtout en biologie, c'est ce qui tapait beaucoup, les gens en terminant même, on prenait souvent, on laissait le sujet final, on prend le sujet B, aujourd'hui, non, tellement, et puis c'est comme ça, il regarde le drapeau, il est embaralé, c'est comme ça, excusez-moi, non, on est à ce moment-là, il est à ce moment-là, regardez le sujet, j'ai vu le livre, j'ai vu le sujet, ça dit, vous mettez le branding là, le branding là, il n'a aucune signification, les cils, ça dit, le branding là, c'est une tradition, d'une grande communauté, mais vous n'avez plus le branding là, vous avez mis partout, ça n'a aucune signification, même entre les phrases, vous mettez le branding là, vous faites peur à qui, vous mettez le plaisir à qui, c'est vous qui avez pris branding là, je vais lire le sujet de baccalauréat, d'aujourd'hui, excusez-moi, ministère d'enseignement, pré-université, l'alphabétisation, baccalauréat, in-excession, 2024, proficien, français, le sujet de français, et voilà, ça fait pitié même, je lis le sujet de français, et puis c'est le sujet de français, voilà pourquoi, je mets ma bouche dedans, le sujet de français, la Guinée, demandez à tout le monde, je mets quiconque a défi, qu'on me sorte, le rapport d'activité pédagogique, de l'année 2023, 2024, je mets quiconque a défi, le rapport d'activité, je dis bien, d'activité pédagogique, 2023, 2024, qu'on me le sort, et qu'on me dit, les cours se sont arrêtés, à quel pourcentage, les cours ont été donnés, en Guinée aujourd'hui, entre Dieu et vous, à quel pourcentage, les programmes se sont arrêtés, à quel pourcentage, le rapport est là-bas, et qu'est-ce que vous avez dit, dites-le, je mets quiconque, un responsable de l'enseignement, préuniversité, qui sort et me dit le contraire, bénit optimement, le programme, et ce que vous avez fait, pour la dixième année, c'est-à-dire les classes, le BEPC, pas le brevet en question, mais par rapport au programme du brevet, parce qu'il y a eu des sous-préfètes, qui n'ont même pas pu faire 20% des cours cette année, dans certaines matières, dans certaines matières, je connais plus de huit sous-préfectures, ils n'ont fait que 30% du programme ennuel, 30%, vous avez soumis les enfants à un examen national, avec un programme donné, à 30% cette année, et puis vous tapez votre patin pouce, dans un... je le juste salue, le rapport, ils ne vont jamais sortir le rapport, qui sort le rapport, non, on ne le trouvera même pas, parce que je peux, c'est-à-dire, je ne veux pas mettre des proviseurs, ou bien des censeurs, ou bien des principaux, des collèges là, je ne voudrais pas les mettre dans des problèmes, sinon, je peux vous citer ici, plus de huit collèges, des grands collèges, qui n'ont fait que 30% du programme de la classe de 10e année, et puis vous avez soumis ces enfants à un examen national, 30% du programme, et puis pas dans toutes les matières, parce qu'il y a... Pourquoi on appelle ça ? Il y a un sous-préfect, spécialement, ils ont fait... C'est-à-dire, qu'est-ce que le principal a fait ? Il a pris des anciens cahiers, des anciens cahiers de son frère, c'est-à-dire, si je continue, ils vont le retrouver, c'est ma limite là. Ils ont dicté les leçons, donne à Néla, on le dicte pour tes camarades. C'est le principal qui passe pour expliquer toutes les leçons, le principal, qui vous explique la géographie, qui vous explique l'histoire, qui vous explique l'institution civique, qui vous explique quoi encore ? Dans le français, lui, le principal du collège, hein ? Voilà à Caloum, le professeur de philosophie, par manque de professeur, celui qui tenait les cours gratuitement, et puis vous l'avez pris, et puis, de surcroît, vous l'avez mis en prison. Oui, parce que les gens veulent récupérer leur place, leur espace, leur maison, leur maison cassée, après avoir massacré les frères et soeurs de Caloum, de Coronti, on veut récupérer les domaines pour donner à Keneko. Et là, le monsieur donnait les cours gratuitement au lycée en ville là-bas, et puis on le prend, met en prison. Professeur de philosophie, reconnu, on dit qu'il est excellent. C'est pas moi, c'est les enfants qui le disent. C'est les enfants qui cotisent pour donner le transport du professeur de philosophie. Celui qui tenait ses cours, on me fait comprendre qu'aujourd'hui, si c'est, si tu trouves un lycée qui a fini le programme, c'est que c'est les enfants qui ont cotisé pour payer les professeurs, pour qu'ils terminent le programme. Qu'est-ce que toi, Youssouf, tu vas dire aux gens qu'il est docteur sortant d'une grande université au Canada ? Faut pas salir le Canada, nous connaissons le Canada. Le Canada ? Le Canada ? Qu'au docteur sortant d'une grande université au Canada ? Voilà pourquoi nos compatriotes les Guinéens qui sont dans les universités au Canada sont révoltés qu'on ne sait plus qu'ils ont vu le mot docteur. Il y a même un cas qui a un certain qui a dit non. Demandez à ce monsieur-là où il a appelé le doctorat. Parce que nous connaissons les universités ici. Et puis c'est Amara qui ouvre l'enveloppe. Amara qui n'a pas son examen d'entrée en s'est demandé. Demandez-lui son plus grand diplôme. Et Amara et Bala Samora ça dit j'ai cité. Et Amara et Bala Samora et Dumbuya. Demandez-leur les diplômes. Les diplômes le plus grand diplôme universitaire. Parce que quelqu'un nous a dit ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a qui avait posté ça que Dumbuya a obtenu un diplôme qu'il a quoi un docteur en non il a eu le diplôme de quoi master en quoi c'est master en quoi c'est qu'est-ce que Dumbuya a eu en France master c'est un armement stratégique non c'est master quel master j'ai oublié ce que Dumbuya a obtenu c'est quoi bon je vais me rappeler j'ai oublié quelqu'un qui est rentré à Conakry par la petite porte nous l'avons pris nous l'avons lavé hein nous l'avons rendu propre il est devenu chef de la jeune on dit qu'il a eu docteur merci en défense merci j'aime beaucoup ma cousine angénie militaire voilà il a eu master en master en 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 et puis laissez-moi lire le sujet voilà en défense écoutez très bien le sujet il a obtenu son diplôme dans une université japonaise citée en région et non au Canada ah ok bien compris bien compris non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon lisons le sujet s'il vous plaît je lis le sujet le français du baccalauréat science excrémentaire science mathématique sujet selon un observateur l'Afrique est une chance pour l'Occident parce qu'elle dispose d'un patrimoine naturel riche et varié malheureusement très peu exploité en t'inspirant des problèmes de l'Afrique contemporaine démontre la véracité de ses propos vous comprenez c'est à dire pour eux là c'est vrai quoi pour eux c'est vrai je me reprends selon un observateur qui n'est pas connu selon un observateur l'Afrique est une chance pour l'Occident pour l'Occident est une chance pour l'Occident parce qu'elle dispose d'un patrimoine naturel et varié malheureusement très peu exploité donc en t'inspirant des problèmes de l'Afrique regardez il y a une erreur on dit et gala en Thomas on dit gala et gala c'est un fort anglais et gala on dit en t'inspirant des problèmes de l'Afrique contemporaine démontre démontre la véracité et voilà ça maintenant regardez aussi non regardé et la guinée regardez les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts les troubles et les connaît pas la caméra regardez les troubles et les troubles et comme ça les dieux et la guinée regardez le docteur regardez le docteur bundou ah les canadiens ah le docteur regardez les celui qui vient ouvrir l'enveloppe du baccalauréat et non et la guinée ah les copains le pays n'a pas de valeur quoi regardez les regardez là c'est le pays de nadia ils sont à l'est ils sont trop s'alètes regardez eh eh non Non, il y a un commentaire en bas là-bas, je n'ai pas envie de lire le commentaire, parce que si j'ai lu le commentaire là, eux-mêmes ils ont fait la capture du commentaire du monsieur, tellement qu'il a fait Mala Amara, et il s'ouvre. Le monsieur là, s'il se trouve en Guinée, il va le prendre. Je ne comprends pas. Regardez-le. Eh non. Eh ah, Moustou, Moustou. Eh là, regarde-le, eh. Eh. Eh là. Non, eh, Fred Bonsoir. Regardez-le. Regardez-le, eh la Guinée. Eh la Guinée. Eh la Guinée. Eh la Guinée. Eh. Dieu, on te demande pardon. Adraman Kaba, je suis allé deux fois, je suis allé deux fois à Nouak, je t'appelle avec ton numéro, tu ne prends pas. Donc, ce n'est pas ma faute, Adraman Kaba. Non. Moi-même, frère Balisco Magassi, je dis bien. Eh. Donc, on demande aux enfants de donner leurs avis par rapport, hein. Par rapport à ce que ce penseur, le penseur que personne ne connaît, cet observateur. Parce que l'Afrique est une chance pour les Occidentaux. Parce que l'Afrique regorge des ressources minières. L'Afrique regorge des patrimoines. Donc, c'est une chance pour les Occidentaux. C'est-à-dire, nous n'avons pas les moyens. Au moment où certains pays sont en train de demander les infrastructures des usines sur place. On demande en Guinée, hein. On nous demande en Guinée, c'est-à-dire de donner des exemples de la véracité de ce que cet observateur dit. L'Afrique est une chance pour les Occidentaux. Parce que l'Afrique a tout. Tout, 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 toutes les ressources minières. Tous les avantages. L'Afrique a tout. Mais, il ne peut pas exploiter. Tant que c'est les Occidentaux qui doivent venir exploiter, envoyer nos biens, envoyer les ressources de notre pays. Parce que c'est qu'ils sont en train de montrer à la population, parce que ce sont les enfants de cette population qui font le baccalauréat. C'est pour leur dire quelque part, ce que les bénitaux disent, ce que telle ou telle ou personne dit, ce sont des choses pour narguer la population. En réalité, c'est très bon pour nous. C'est très bon pour nous. Nous devons travailler avec les Occidentaux. Nous devons être avec les Occidentaux. Ils doivent venir exploiter parce que nous n'avons pas les moyens et les possibilités. Mais pourtant, il y a certains pays qui imposent aux Occidentaux l'installation de ces manifacteurs sur les territoires. Aujourd'hui, tu veux exploiter au Rwanda le pays le plus bandit au monde. Tu installes ton nizine au Rwanda. Mais de préférence pour ces petits, ces petits, qu'ils aient la chance, Ternaco, parce qu'on appelle ça Ternaco. C'est comme, vous savez, quand un enfant, quand tu mets un enfant au monde, tu mets un enfant au monde, il meurt. Tu mets son second au monde, il meurt. Le troisième au monde, il meurt. Qu'est-ce qu'on fait pour le dernier? On dit non, pour le dernier à tout là où il y a l'année. Voilà. Elle dit, toi tu as Ternaco. Voilà. Elle dit, toi, si je m'enlala, on n'y a. Mais Ternaco. Quand n'est pas votre Ternaco, qu'est-ce que tu as dit ? Là, Ternaco, les quoi ? Ternaco, les... Vous avez le plus grand marabout de d'ingrées, selon lui. Le Léridi, le Waliou. parce que c'est ce qu'on nous fait comprendre que selon lui, Dieu l'a donné Dieu l'a donné quelque chose, il sera le futur présent ben il a lit et l'autre qu'on appelle également le conseiller qui a détruit la presse parce que lui-même, il est journaliste il a détruit la presse il a détruit tout aujourd'hui voilà le féticisme tout autour de Mamadi ils ont travaillé tellement c'est le médicament qui est en train de le faire monter descendre, le médicament de tout le monde et dans ça le plus grand le plus grand fétichien c'est Idi Amin le plus grand fétichien c'est Idi Amin mais comme Dieu est plus fort que tout nous attendons la volonté de Dieu ça viendra bientôt sinon moi je ne peux pas comprendre le pays des grands intellectuels des grands docteurs des grands professeurs hein allez-y demander à mon professeur à mon recteur à mon vice-recteur à mon professeur Sarah Bayle-Dialo vous l'avez envoyé à la retraite allez-y le chercher il a été deux fois meilleur fonctionnaire de la Guinée au temps d'Alpha Conde deux fois meilleur fonctionnaire de la Guinée professeur Sarah Bayle-Dialo tous les étudiants que le monsieur là a formé sont aujourd'hui les patrons de l'agriculture de l'élevage de la pêche aquaculture tout tout ce que le monsieur là a touché je peux dire toucher excusez-moi tout ce que le monsieur là a formé parce que c'était le vice-recteur le directeur à l'élevage de la formation après il est devenu recteur le directeur général il a transformé l'université de Farana en une grande université en infrastructure en formation quand vous êtes arrivés vous avez envoyé le monsieur à la retraite mais Thio Boti vous l'avez juste choisi pour l'envoyer à la retraite le docteur Sapoindo le docteur Malu lui il est fatigué le docteur Malu lui il est malade maintenant il est fatigué ils sont nombreux comme ça tous ces grands intellectuels vous les avez envoyé à la retraite ouais vous envoyez des gaspots parce que ce ne sont pas les vrais gaspots intellectuels parce que les vrais Guinéens ceux qui ont les vrais doctorats ceux qui ont fait ceux qui ont fait les grandes universités européennes aux Etats-Unis qui ont master licence hein tout ceci là aujourd'hui ont refusé de travailler avec vous je connais beaucoup il y a deux ici juste à quelle université ici là deux Guinéens ici un malin qui est un peu ils ont fait plus de 20 ans ici deux grands docteurs ils sont là je demandais je vais aller faire quoi il m'a atteint mon collègue mon enfant a fini il donne les cours de mathématiques arrêt de l'université son fils a fini il donne les cours de mathématiques à l'université j'ai fait quoi avec les gens là ceux qui ne savent pas ce qu'on doit faire pour la Guinée ça c'était le mois avant le ramadan il dit bon l'affaire de courant même c'était aussi avant l'affaire de tabaski je rencontrais docteur docteur Ba il m'a dit écoutez écoutez l'affaire de l'affaire de barrage on disait selon le ministre de l'énergie qu'on attendait les grandes pluies merci dis donc il y a des coins à Konak qui sont presque inondés mais le barrage est plein on ne voit pas le courant je dis mais docteur ce n'était pas le barrage ce n'est pas le problème d'eau mais attends on dit le niveau d'eau je dis docteur ce n'est pas un problème d'eau tout le matériel de relais je dis le matériel de relais le matériel a été vendu par le premier ministre de l'énergie de la CNRV Abessila surtout son épouse ils ont vendu tout il n'y a plus de matériel de réchange tout est vendu on colmate c'est ceux qui ont envoyé le feu à Madinela on appelle le technicien il vient et raccomote dès que le courant est arrivé lui-même l'a pris feu dans le corps de son nom qui doit dédommager les gens là c'est l'EDG l'EDG appartient au ministère de l'énergie c'est eux là qui devaient dédommager mais ils n'ont pas fait quand j'entends maintenant un Baïdi Haribo dit qu'il qualifie Abba Kaka d'un bon ministre de l'énergie n'importe quoi je vais terminer par Ben Sekou Ben Youssouf Keta selon Ben Youssouf Keta Baoury est un est un bon premier ministre voilà mais c'est Ben ça me fait très mal voilà voilà parce que ça est là attendez le voilà ici c'est lui en personne le voici ici et voilà ce qu'il dit excusez-moi rapidement voilà je vais dire ça rapidement voilà parce que ce qui me fait mal dans ça là on dit que c'est un ancien membre de l'IFD c'est qu'il faut j'ai demandé à un responsable de l'IFD Ben Wadi Fiala Wadi Fiala il ne faut pas nous fatiguer qui t'a dit que hein Ben Youssouf Keta s'il te plaît on t'a dit que c'est un an il était associé au parti être associé et membre fondé Gawal était membre de l'IFDG et on l'a jeté voilà Ben Youssouf n'était pas membre de l'IFDG c'est un faux type c'est les arnaqueurs les arnaqueurs c'est le club des arnaqueurs et puis permettez-moi je dis ça regardez on est l'ancien membre du bureau politique de l'Union des forces démocratiques de l'IFDG Ben Youssouf Keta s'est récemment exprimé sur les premiers 100 jours de gestion du premier c'est Baouri si beaucoup d'acteurs politiques sont dessus de Baouri depuis sa nomination ce texte député pense que le chef de gouvernement accomplit sa mission dans les règles de l'art voilà voilà ce qu'il dit même si bon nombre d'observateurs sont dessus de Baouri c'est loin d'être le cas le président de l'alliance pour le changement et le progrès ACP affirme les gens confondent ah bon le premier ce n'est pas le timonier de la politique il n'est qu'un simple exécutant oui le premier applique la politique du président de la rubrique il a une faille de route une mission à accomplir il ne peut pas dévier la mission qui lui a été confiée ça c'est vrai ça c'est vrai donc je pense que je les lis pour que les gens se rendent compte encore une fois voilà Baouri est en train d'exécuter ce qu'on a confié est-ce qu'on a confié parce que je le dis tous les jours si on ne me parle de son niveau d'étude je peux être le défenseur de Baouri si son niveau d'étude n'est aujourd'hui là non quand je regarde ses actions c'est qu'il est en train de poser en Guinée non je me demande si Baouri ne devenait pas prénus là Moltraf on l'a dit hein donc portez-vous bien on se reprend après Inch'Allah Ben Sekou merci donc portez-vous très bien on se reprend après Inch'Allah aujourd'hui M. Ben Ben Yusufo que Dieu fasse que vous gagnez le poste que vous cherchez parce que c'est qui est clair vous ne pouvez pas défendre Baouri vous ne pouvez pas défendre Baouri Baouri avait un manque d'argent on le savait très bien Baouri son parti ne fonctionnait plus très bien Baouri avait besoin du budget de la primature pour refaire sa vie politique sauf que la façon dont il est en train de refaire sa vie politique il a échoué parce qu'après cette transition je ne sais pas vers où Baouri va aller avec quelle partie il va s'associer parce que je ne vois pas un Baouri un Baouri s'associer au RP arc-en-ciel ou bien un Baouri s'associer à l'IFD non ça c'est exclu parce que si je prends elle va très bien si je me réfère aux propos de Ousmane Gawal concernant Baouri lorsqu'on avait exclu du parti je peux remettre la vidéo je l'ai écouté parce qu'il a clairement dit que Baouri s'est dit passé bon je ne vois pas un Baouri s'associer à l'IFD donc qu'est-ce que Baouri va faire comment Baouri pèse c'est parce que les partis qui sont implantés dans ce pays là il n'y a que deux c'est le RPJ et l'IFD c'est les deux partis qui sont implantés c'est tout quand tu rentres à Sigrines tu parles de l'IFD on dirait même c'est le Futa tu vas je ne crois pas ma santa même chez moi ma santa mon frère a donné la mairie à l'IFD les gens sont ma santa c'est deux parties le PDN et l'IFD à ma santa c'est les deux là qui se partagent la préfecture chez moi chez moi même dans ma propre préfecture là-bas on parle d'IFDG on parle de PDN c'est l'IFDG qui a dominé le PDN vous partagez aujourd'hui il y a des bases il y a des bases il y a des il y a des maillons forts de l'IFDG le RPG c'est sa base aussi maintenant demandez à Kuyati ou à Ousmane Kaba ou les autres de vous montrer les bases c'est tout c'est un problème de base on dit la base électorale ou bien les bases électorales montrez vos bases il y a montré vous prenez le bureau politique national des jeunes du RPG voilà je le répète le pilote le bureau est le pilote de toutes les assises du RPG à l'intérieur du pays la génération du RPG l'IFDG c'est passé le balde qui était à Gawal quelque part là-bas il fallait voir les gens il était de passage et les gens sont sortis en train de danser avec lui voilà mais demandez à Kuyati d'aller à Sigiri demandez à Kuyati de partir à l'abbaye parce qu'il dit qu'ils sont qu'ils sont d'abaye à Dian on était marché là même tout récemment il y a une mission du bureau du RPG qui était à l'intérieur aujourd'hui il y a le parti qui est capable de prendre l'argent donné à 3-4 délégués pour aller informer ou régler une situation à l'intérieur c'est le RPG ou l'IFDG après ça donnez-moi le nom d'un parti parce qu'il a fait tout récemment à Té bavardage au Té au barbain vous aussi voilà voilà vos sujets du baccalauréat regardez c'est Yusuf Boundo quelqu'un qui ment sur son diplôme dans les conditions normales il doit faire la prison parce qu'il a menti sur son diplôme c'est lui aujourd'hui qui doit gérer l'éducation parce qu'il est le secrétaire général c'est grave c'est très grave le secrétaire général de l'enseignement pré-universitaire quelqu'un qui ment sur son diplôme et c'est Amara qui lance le 6ème du baccalauréat Amara qui n'a pas son entier en 7ème année allez-y écoutez ce qu'il a dit les gens ont réussi on dit non ne filmez pas ne filmez pas et puis pourquoi vous aimez ça ne filmez pas ne filmez pas que personne ne filme ne filmez pas mais pourquoi vous ne faites pas passer le message d'Amara à la télévision nationale s'il y avait les radios privés il y avait les radios privés la presse privée aujourd'hui les propos d'Amara allaient se retrouver sur la toile à tout le monde a suité mais qu'on ne ne filmez pas qu'on ne filmez pas ne filmez pas c'est le ministre qui était général il est très important donc on doit le filmer qu'on ne le filmez pas etc... le filmer pas le filmer pas tout le monde Sous-titrage ST' 501